Jésus, la bonne nouvelle La Palestine au 1er siècle Au 1er siècle, la Palestine est sous l'autorité des Romains. C'est un gouverneur romain installé à Jérusalem qui dirige la province de Judée, alors qu'un roi juif administre la Galilée et la Pérée. Les juifs supportent mal cette domination des Romains. Ils attendent la venue d'un Messie envoyé par Dieu pour les libérer. Selon leur prophète, ce sauveur, Christos en grec, rétablira la puissance du royaume d'Israël. Jésus, fils d'un charpentier La vie de Jésus est connue principalement par les évangiles, des récits rédigés après sa mort par Matthieu, Marc, Luc et Jean, ou bien par des compagnons de ses quatre disciples de Jésus. Avec d'autres textes comme l'Apocalypse de Jean, les quatre évangiles forment le Nouveau Testament, c'est-à-dire les écrits les plus récents de la Bible. Jésus est un juif né à Bethléem, en Judée, dans la famille de Marie et de Joseph. Charpentier, comme son père, il passe sa jeunesse à Nazareth, en Galilée. Vers l'âge de 30 ans, il commence à parcourir la Palestine en disant qu'il est le fils de Dieu. Certains affirment qu'il est le Messie, le Christ envoyé par Dieu pour chasser les Romains et rétablir la puissance du royaume d'Israël. Il répand la bonne nouvelle. Jésus choisit douze compagnons, les apôtres. Comme on prétend qu'il fait des miracles, des foules immenses se rassemblent autour de lui pour écouter ses paroles. Jésus enseigne que l'homme doit renoncer aux richesses, rejeter l'orgueil et vivre dans la paix. Tous les hommes sont frères. Il faut pardonner à ses ennemis, aimer son prochain, autrui, comme soi-même, et avant tout aimer Dieu. Ceux qui suivront le message de Jésus est donc un message d'amour. Ceux qui suivront le chemin indiqué par le Christ vivront éternellement dans le royaume de Dieu. Telle est la bonne nouvelle, le message de Jésus. Et il est arrêté et crucifié. Vers l'an 28, 29, 30. Jésus ne rejette pas la religion juive, mais il critique les prêtres juifs. Ceux-ci sont indignés qu'il se présente comme le fils de Dieu. Comment cet homme, pauvre, humble, pourrait-il être le Messie ? Pourquoi ne pousse-t-il pas le peuple à se révolter contre les Romains ? Arrivé à Jérusalem pour célébrer la Pâque juive, Jésus réunit ses apôtres pour un dernier repas à la Seine. À la demande des prêtres juifs, il est ensuite arrêté et livré au gouverneur romain, Ponce Pilate. Celui-ci ordonne que Jésus soit crucifié, c'est-à-dire mis à mort sur une croix, supplice habituellement réservé aux criminels ou aux esclaves fugitifs. Selon les apôtres, le troisième jour après sa crucifixion, Jésus serait ressuscité, c'est-à-dire revenu de la mort à la vie. C'est la fête de Pâque. 40 jours plus tard, après avoir été reconnu par différentes personnes, il serait monté au ciel, la fête de l'Ascension. Dix jours plus tard, ses apôtres réunis auraient reçu l'Esprit-Saint, c'est-à-dire la force et les mots nécessaires pour répandre l'enseignement de Jésus, faite de la Pentecôte. Une nouvelle religion monothéiste va naître, le christianisme ou la religion chrétienne. Le vocabulaire messie, c'est envoyé de Dieu, libérateur, sauveur, en grec on dit Christos. Le prophète, c'est la personne qui prétend entrer en communication avec Dieu, un prophète révèle des vérités cachées et prédit l'avenir. L'évangile, c'est l'enseignement de Jésus, la bonne nouvelle, en grec. Le mot évangile désigne aussi les textes qui racontent la vie de Jésus. Et un apôtre, c'est un compagnon, un disciple de Jésus. Merci. Merci.